Bonjour audience, prêts pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un Eur, rugissant. Parlons peu, parlons Gravity Falls. Souvenir de Gravity Falls en français, c'est l'histoire de Mabel et Deeper Pines, deux pré-ados qui passent l'été chez leur grand-oncle Stan à Gravity Falls, Oregon. Leur grand-oncle Stan tient un attrape-touriste, le Mystery Shack, où il présente des phénomènes surnaturels complètement fakes. Sauf qu'évidemment, il se passe réellement des choses surnaturelles à Gravity Falls. Et donc, nos deux héros vivront une série de phénomènes surnaturels absolument glauquissimes. Dans la joie et la bonne humeur. Gravity Falls, oh Gravity Falls. L'ironie, c'est que j'ai commencé à regarder cette série pour faire durer le visionnage d'une autre série. Et au final, c'est à Gravity Falls que je me suis la plus attachée. Et je l'ai gaspillé en la regardant trop vite. Et maintenant, j'attends désespérément chaque semaine pour le nouvel épisode. C'est vraiment drôle, vraiment touchant, vraiment créatif, vraiment bien écrit. C'est même plutôt joli. Si on passe outre le design plutôt cartoon des personnages, les couleurs sont absolument fabuleuses. Non, vraiment, un bon cartoon. Seulement, je suis un petit peu moins fan de certains épisodes consacrés à la virilité. En mode, Deeper va pardonner à son grand-oncle Stan de le traiter comme une merde parce que son grand-oncle Stan le maltraite afin qu'il s'endurcisse, parce qu'il l'aime et qu'il veut qu'il s'endurcisse. Mais... Mais ça marche pas comme ça, hein, l'éducation des enfants. Enfin, j'espère. Ou encore le dernier épisode, et d'autres épisodes, où le phénomène du bouc émissaire qui sert à lier le groupe d'ados dans la moquerie commune d'un seul élément, c'est rigolo, parce qu'en fait, le bouc émissaire, il souffre pas du tout de sa condition. Non, non. Il veut absolument que le groupe soit uni et il accepte qu'on le traite comme une sous-merde. C'est drôle. Non. Mais passons au vif du sujet. Mabel Pines. En l'honneur de qui je vais couvrir mon visage de stickers. Tadam ! Pour la création de ce personnage, Alex Hirsch s'est inspiré de sa sœur jumelle, tout comme il s'est inspiré de ses véritables souvenirs pour le scénario général de la série. On sent cette inspiration car la relation fraternelle entre Mabel et Deeper, qui sont donc des faux jumeaux, sonne extrêmement juste. On n'est pas obligé de toujours mettre l'emphase sur les moments où les frères et sœurs se disputent et se traite ce code de la merde pour traiter d'une relation fraternelle de façon juste. Eux, ils s'entendent bien, ils déconnent ensemble et c'est super. Oh no, Mabel. I don't feel so good. I... Une telle complicité dans une fratrie sur le petit écran, ça ne se voit pas si souvent et franchement, ça fait un bien fou sur Mabel en elle-même. Ce personnage est juste extraordinaire, elle fait le show. Cette fille est juste un des meilleurs personnages de fiction, toujours confondus. I guess I'm just irresistible. À première vue, elle est très girly, fan de paillettes, elle drague les garçons en prenant une voix grave. Elle joue les Dr. Love. L'entremetteuse, elle se mêle de la vie des autres. Mais en même temps, elle fait tout ça d'une façon hyper ludique, ça reste une enfant. Elle ne va pas bouger gracieusement en toutes circonstances, comme une princesse Disney. Mabel Pines, elle rote. Elle se roule dans la boue avec un cochon et elle part à l'aventure avec un lance-grappin. Elle vit son enfance, en somme. Et je trouve ça génial, parce que oui, la culture girly peut amener plein de petites filles à une sexualisation précoce et surtout à penser leur physique comme prioritaire, mais en même temps, c'est pas pour ça que ça peut pas être ludique et drôle. Il faut juste le dédramatiser. Et c'est ce que Mabel Pines fait. Elle est très drôle et inattendue dans les dialogues et complètement timbrée dans son comportement. Et en même temps, ça reste assez naturel. J'adore Pinkie Pie dans My Little Pony Friendship is Magic, mais elle est quasiment définie par son côté random. À côté, Mabel, elle est random, mais elle sait aussi être plus humaine. Elle a des réactions crédibles pour une pré-ado et ça l'empêche absolument pas d'être délirante. Et surtout, elle a des sweatshirts magnifiques ! Aussi, sa voix est géniale ! Du moins en VO. Il faut regarder Gravity Falls en VO parce que sinon, on passe de ça ! Hi-ho ! Ain't that right, honey ? Did somebody say honey ? Ha 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 ! À ça ! Coucou ! C'est qu'il l'ours mal léché ? T'as qu'à me lécher le museau ? Un bisou ! Ha 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 ! Ce qui ôte, statistiquement, 70% du fun. Et quand il n'y a pas de fun, c'est triste ! Alors pour se remonter, pluie de paillettes ! Je regrette déjà d'avoir fait ça ! Ceci est une paille à paillettes. Un item unique en son genre. C'est beau. Je vais pas le lécher par contre ! Oh la 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 beauté ! Mmmh !